Bonjour à tous, nous allons donc avec Béatrice vous présenter le bloc 2 qui s'intitule « Concevoir et réaliser des projets de création florale ». Ce bloc va porter sur une situation professionnelle non courante vécue en entreprise. Alors évidemment vous allez me dire qu'est-ce qu'on entend par non courante ? Il s'agit tout simplement d'un décor de vitrine, un fleurissement de stand, un mariage, etc. Il va s'agir ici d'analyser la demande, d'identifier les besoins, de cadrer le projet en fonction de la demande, des recherches artistiques également vont vous être demandé, de l'historique et des techniques. On va devoir ensuite préparer le projet, donc illustrer les solutions choisies. Alors excusez-moi, on n'a pas la main sur le slide de M. Colombo peut-être. Parfait, merci beaucoup. Donc nous allons devoir en deuxième temps préparer le projet en illustrant des solutions choisies, en réalisant le planning d'organisation, en chiffrant les solutions et en proposant des solutions argumentées. Puis il va falloir réaliser le projet, donc concrétiser la solution retenue et contrôler également la quantité, la qualité, excusez-moi. Nous allons donc sur ce petit slide, je vous explique donc le projet, on l'a bien dit au préalable, donc porte sur des situations non courantes vécues en entreprise. Bien évidemment, et comme on l'a dit depuis le départ, les domaines transversaux exploités tout au long du projet vont être multiples. Il va s'agir ici d'aborder bien évidemment les diverses techniques d'art floral, la botanique, la reconnaissance des végétaux, les arts appliqués, la gestion et les techniques commerciales. Bien évidemment, tout au long donc de sa formation, nous allons avoir un véritable accompagnement et un échange avec le maître d'apprentissage et l'équipe pédagogique. Ici, le but était pour nous bien évidemment de remettre au centre de la formation notre maître d'apprentissage qui va justement être en lien constant avec l'équipe pédagogique pour accompagner au mieux notre jeune au niveau de sa formation. Tout cela pourquoi ? Et bien pour développer l'autonomie tout au long de la formation pour notre apprenant. Je vais laisser la main maintenant à Béatrice je pense ou alors je pense que là on va voir donc notre notre petite vidéo. Il s'agit d'une petite vidéo qu'on a fait avec Guillaume Ploquin qui est fleuriste à Chalonne-sur-Loire où on lui a posé, je lui ai posé donc toute une petite série de questions sur justement ce bloc là pour l'aider, pour nous aider, vous aider à comprendre un petit peu quel était notre notre but et nos attentes. Bonjour à tous, nous voici donc dans la boutique de Guillaume Ploquin, fleuriste à Chalonne-sur-Loire. Bonjour. Nous allons partager avec toi Guillaume, ton expérience de professionnel, de maître d'apprentissage pour mieux comprendre et cerner notre nouveau référentiel BP fleuriste. Pour commencer je vais te poser une première question, qu'est-ce qui est selon toi un projet de création florale ? Alors un projet de création florale pour moi c'est un projet inhabituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours en boutique, ça peut être une demande tel qu'un client pourrait faire, un fleurissement de jardin d'hiver, des locaux professionnels, salles de réception, de réception, événements de la vie, tout ce qu'un client peut demander lors d'un événement particulier. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être aussi au sein de la boutique, tel qu'une création de vitrine, un marché, un salon du mariage, un événement en fait. Alors Guillaume, quelle est selon toi l'utilité de s'appuyer sur un contexte de situation vécue en entreprise ? Cela va donner un côté un peu plus réaliste, un peu plus concret car la situation a été vécue, réelle et étudiée. Ce projet aussi permet de mettre l'entreprise au sein de la formation et d'échanger, de transmettre avec l'apprenti. Alors si je peux rapporter quelque chose, je dirais aussi que ça va nous permettre de resserrer les liens entre l'équipe pédagogique, nos maîtres d'apprentissage et le jeune qui poursuit sa formation. Alors Guillaume, quels sont les domaines que tu utilises pour répondre à ce type de situation professionnelle ? Quand nous sommes face à ces situations professionnelles non quotidiennes, nous avons besoin d'avoir plusieurs connaissances, telles que les techniques commerciales, la botanique, reconnaissance des végétaux, l'art appliqué aussi, la gestion et surtout les techniques commerciales. Qu'attends-tu d'un apprenant, bébé fleuriste, à la fin de sa formation ? Alors j'attends d'un apprenant, c'est qu'il prenne du recul sur son projet, qu'il analyse ses points forts, ses points faibles. J'attends aussi qu'il mette son côté créatif en avant, qu'il affirme sa personnalité artistique. L'objectif final du bébé, c'est qu'il puisse gérer une boutique en toute autonomie en fait. Je vais laisser la parole donc à ma collègue Béatrice. Oui, alors on voit bien que là, dans ce bloc, la démarche du projet est précondérante et la démarche du projet, c'est l'ADN des arts appliqués, de la discipline des arts appliqués. Et vous voyez sur la slide, j'ai précisé en couleur les grandes compétences qui sont travaillées et je les ai illustrées aussi. Donc vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est le bloc de compétences qui permet le plus cette prise d'autonomie des jeunes et le recul que peut avoir l'équipe autour des jeunes pour les observer en train d'agir. C'est-à-dire, c'est vraiment le bloc de compétences et les situations qui permettent d'évaluer les compétences des apprenants autour de leur capacité à s'organiser en fonction de ces demandes. Donc on a les sous-compétences conception, analyser la demande et préparer le projet. Alors analyser la demande, ça dépend des contextes. Là, on entre plus précisément, je dirais, dans la demande. De qui émane-t-elle ? Quels sont les délais ? Quels sont les moyens ? Tout ceci s'organise, se prépare, l'apprenant peut aussi ne pas être seul à travailler sur ce projet. Donc il s'agit là d'accompagner le jeune à théoriser sa méthode en fait. C'est vraiment une méthodologie où on a des apprenants qui sont déjà très vite autonomes d'ailleurs par rapport à ce genre d'activité. Et puis on en a d'autres qui vont échouer ou s'enliser dans des directions. Et bien c'est heureux parce que ça va être l'occasion ensemble de formations de pouvoir rebondir sur toutes ces caractéristiques. C'est-à-dire que quand on fait un projet, parfois on est obligé de tester beaucoup de pistes et de les formaliser. Parce qu'on a évidemment passé un contrat en quelque sorte avec un client. Et ce contrat, il s'agit de l'honorer et il s'agit aussi de maintenir et d'établir un contact régulier pour vérifier que la demande est toujours respectée. Et là, tous les savoirs associés des arts appliqués sont mis en œuvre à savoir comment on analyse une demande, c'est-à-dire où cela se passe-t-il, quand, à quelle saison, à quelle heure de la journée, quelle est l'ampleur, quels sont les matériaux à disposition, quel est l'objectif aussi, qui est quand même très important. Est-ce un événement ou est-ce plutôt dans un cadre plus professionnel, est-ce en intérieur, en extérieur ? Toutes ces questions vont conditionner le déroulement et la problématique du projet. Nous avons besoin, dans ce cas, de développer chez les apprenants toutes les compétences d'observation, de prise de notes, de prise de photos, voire de petites vidéos. Tout ceci pour cadrer, on est bien dans l'analyse de la demande. Peut-être auront-ils besoin de plans, de faire des plans, de plans de circulation, de plans pour respecter l'ergonomie des lieux. Et les techniques employées utilisées, elles sont listées dans le référentiel, mais les techniques utilisées, elles sont avant tout les techniques de représentation traditionnelle. Le croquis, le fameux croquis, mais il peut aussi, au-delà des techniques traditionnelles, il peut y avoir aussi l'utilisation de techniques numériques plus contemporaines, de vision en trois dimensions, qui permettent la mise en situation sur l'écran, qui sont bien plus parlants pour un client, de voir son projet valorisé et mis en situation. Dans ce cas-là, l'apprenant de BP prend à pleine main toutes les techniques qui sont à sa disposition, les logiciels qui sont à sa disposition. Et bien souvent, les apprenants les connaissent bien déjà, et les utiliser, ça sera pour eux beaucoup plus simple que parfois pour les formateurs. C'est le moment d'apprendre ensemble. De toute façon, ces dimensions de préparation du projet, elles sont fondamentales dans le travail des arts appliqués, parce que le lien avec le client est très rapproché, puisqu'il faut sans arrêt vérifier que le volume attendu correspond, que le fleurissement ou que la végétalisation correspondent aux attendus à la saison, et tout ceci se présente. Tout ceci se présente, c'est-à-dire s'organise dans une communication visuelle aux clients, qui n'était jusqu'ici pas valorisée dans le cadre de l'ancien référentiel, et qui font aujourd'hui partie des compétences professionnelles. C'est absolument fondamental de savoir présenter son travail, de savoir le communiquer, et ce, avec des techniques les plus professionnalisantes possibles. Donc, dans le cadre de ce bloc 2, c'est le moment de développer toutes les compétences de communication orale, écrite et graphique, puisque c'est le moment d'exploiter ces compétences créatives qu'ont souvent nos apprenants du BP fleuriste, puisqu'ils sont dans l'approfondissement de leur profession, et je dirais même qu'ils sont dans la pleine expression de leur créativité, de leur sens artistique. C'est vraiment le bloc qui permet cette pleine expression de cette imagination et de cette créativité. Donc là, vous voyez sur les visuels, j'ai beaucoup privilégié l'aspect numérique, mais pas que. J'ai aussi fait le plan traditionnel, le petit croquis en 3 dimensions, qui peut être travaillé en classe ou à l'extérieur, et surtout en entreprise, dès qu'on a un petit projet. D'ailleurs, je vais revenir sur ce mot projet, c'est-à-dire que ce bloc 2 autour du projet, il peut avoir parfois une dimension un peu énorme. Les collègues l'ont dit avant, puisque c'est une situation qui n'est pas courante. Cet apprentissage de la situation pas courante, elle se fait progressivement sur les deux ans de formation. On peut commencer par des petites situations peu courantes, qui s'appelleront quand même projet. Mais le projet final, lui, aura une dimension de plus grande ampleur, évidemment. Et il aura été préparé tout au long de sa formation à cette autonomie sur le grand projet, enfin le projet qui servira après à la certification. On en parlera cet après-midi pour les épreuves. Donc, l'exemple que nous avons donné dans le GAP, il s'agit, le fleuris interrogé, c'est M. Floquin qui était interrogé. Et à parler de végétalisation de jardin d'hiver, ça tombe bien. C'est exactement l'exemple que nous avons choisi. C'était cette mise en scène. C'est donc un jardin d'hiver dans un salon de thé. Une cliente qui souhaite mettre en avant une atmosphère qui ressemble au travail innovant de Mathieu Le Hanner dans sa relation avec les plantes. Et pour ce faire, quand elle prend contact avec son fleuriste, évidemment, le fleuriste va visiter les lieux, va en faire un plan. On peut espérer qu'il en fasse un plan. Ce serait plus utile. Puisqu'il s'agit d'un salon de thé, il va y avoir de la circulation, à respecter entre les différentes tables. Et notre cliente souhaite une végétalisation qui soit aussi bien murale qu'au sol. Donc, c'est au fleuriste de proposer des solutions. On voit à l'image que les lieux comportent déjà des éléments stylistiques très présents, notamment les moulures, les couleurs, l'ambiance, le volume. Ce qui suppose que le fleuriste va faire des recherches d'ambiance, de décoration et d'atmosphère qui vont être mis en valeur dans une sorte de recueil. Donc, il va balayer les tendances, les images, faire des recherches et sélectionner en fonction de ces recherches des idées qui lui semblent correspondre à la demande du client. Et donc, en les sélectionnant, il va les mettre en valeur, les présenter et puis faire ses explications autour du plan, sur lequel il va forcément symboliser la circulation. Il va avoir repéré les ouvertures, il va avoir repéré les espaces de passage. Et évidemment, si la cliente lui parle de Mathieu Le Hanner, il faudra aller forcément chercher dans les œuvres de Mathieu Le Hanner qu'est-ce qui peut être reproduit ou en tout cas, qu'est-ce qui peut rappeler l'ambiance que Mathieu Le Hanner met en évidence dans ses créations. Et donc, ça prend différentes formes et surtout, il faut le présenter au client. Donc, il faut que ce soit présenté de manière esthétique et communiquante. Donc, utiliser la mise en page, soit papier, soit numérique. Mais tous ces aspects-là vont être travaillés en arts appliqués. Les notions de lettrage, d'équilibre des masses, de composition, de mise en page, de présentation de palettes de couleurs, éventuellement de récolte de matériaux aussi. Ça peut aussi se faire par petites vidéos, ça peut se faire par diapositives, ça peut se faire sous forme de panneaux de tendance, une sorte de cahier de tendance aussi. Et autour de ce travail, il va devoir aussi argumenter et expliquer les différentes directions qu'il a pu prendre pour échanger avec le client. Toujours notre client qui lui sera celui qui va valider ou pas les directions qui ont été prises. Je crois que j'en ai terminé pour la présentation du bloc 2 sur cette dimension créative non courante qui est un des blocs qui prend naissance sur ce référentiel. Si je peux, Béatrice, me permettre de rajouter quelque chose, j'insisterai aussi une fois ce projet réalisé, bien évidemment, sur l'envie qu'on a aussi d'instaurer le recul nécessaire au candidat pour apprécier ce qu'il aura proposé au client, qu'il puisse prendre du recul sur sa proposition, sur les éventuelles marges de progression qu'il aurait pu apporter à son projet. Et là, le but essentiel pour nous est de gagner justement dans l'autonomie et dans le fait de pouvoir s'auto-évaluer quelque part et reconnaître ses erreurs pour mieux avancer la fois d'après. On a aussi rajouté ceci. C'est ce qu'on a tous souhaité. C'est là l'apport de la formation et des formateurs autour des jeunes est essentiel dans cette prise d'autonomie. C'est vraiment le bloc qui va permettre de développer le plus cette dimension de l'autonomie. Qui était une forte demande bien évidemment de la profession vis-à-vis de nos apprenants. Et j'ajoute, oui Richard, que évidemment la pratique professionnelle, la botanique et la technologie sont partie prenante de ce bloc 2. Évidemment, c'est d'ailleurs dans ce bloc que sont convoqués quasiment tous les savoirs associés et tout le professionnalisme des bébés fleuristes. Voilà, j'en bafouille tellement c'est un moment fondateur dans l'histoire des référentiels. Merci. Merci.